C'est très bien, très bien. Merci. Vous avez fait un miracle. Le meilleur selon nos orateurs. Sincèrement, c'est pas mal. Alors, vous m'attendiez ? Pourquoi ne faut pas monter ? Vous savez bien que je ne fais pas de politique. Ah oui, je sais. Et d'ailleurs, je pense que vous avez tous peur d'en faire. Vous pourrez tout droit à la catastrophe. Mon ami Jean Diaz n'est pas de notre avis. Ah non. Ah, c'est vrai. Jean Diaz ne discute jamais. Non, il accuse. En effet, oui. J'accuse. Mais qui accusez-vous ? Tout de même pas ceux qui ont gagné la guerre d'hier. Ah non, pas ceux qui l'ont gagné. Mais j'accuse la guerre d'hier d'avoir fait l'Europe d'aujourd'hui. Et j'accuse la guerre de demain de préparer l'anéantissement de l'Europe. Mais permettez la guerre de demain. J'accuse les hommes de n'avoir pas su tirer la leçon du gigantesque cataclysme et d'attendre les bras croisés qu'ils recommencent. J'accuse les négligents, les imprévoyants, les égoïstes d'avoir laissé l'Europe se diviser alors que le sang versé aurait dû créer une alliance européenne indissoluble. et j'accuse les hommes d'aujourd'hui non seulement de ne plus comprendre, mais de rigoler quand un homme comme moi vient leur rappeler la plus belle phrase qui existe sous le ciel. Aimez-vous les uns les autres. Et j'accuse ces mêmes hommes dont vous êtes pour n'avoir pas voulu entendre la voix des millions de morts de la guerre qu'il n'a pas cessé de leur crier depuis vingt ans. Arrêtez-vous. Vous allez prendre le même effroyable chemin. Mais ce chemin, nous ne l'avons pas suivi. Nous sommes même révoltés à l'idée qu'il pourrait y avoir une nouvelle guerre. Mais hélas, pour vivre, il faut lutter et vaincre. Non ! Pour vivre, il faut... Il faut t'aimer. Bravo ! Tout ça ne change rien, cette vérité. La France cherche un homme ! Oui. Mais le monde cherche un cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada